C'était la pose de la première pierre d'une nouvelle usine. A-t-elle dit avoir vu des gens malades, des passagers dans l'avion, dans l'aéroport ? Non, elle s'est juste plainte du décalage horaire. Une personne lambda se touche le visage en moyenne 3 à 5 fois par minute. Entre temps, elle touche les poignées de porte, les distributeurs de boissons et les gens qui l'entourent. Non, non, non. Retourne dans ta chambre, chérie. Nous avons donc un virus sans protocole de traitement ni vaccin à 7 heures. Vous avez eu une attaque cérébrale, Bess. Elle a des antécédents ? Non, non. Des allergies ? Depuis hier soir, on compte 32 cas. Et là, s'il se trouve, qu'elle est morte. D'accord. Maintenant, je peux aller lui parler ? Monsieur Emhoff, votre femme est décédée. Mais enfin, qu'est-ce que vous voulez dire ? Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Dites-moi ce qui lui est arrivé ! Si quelqu'un a pu trouver le moyen de militariser la grippe aviaire, c'est à ça qu'on va faire face. Quelqu'un n'aurait pas à militariser la grippe aviaire, mais volatiles sans charge. Il y a transmission, il ne reste plus qu'à savoir dans quel sens. Le premier jour, ça concernait deux personnes. Puis on est passé à quatre, à seize. Dans trois mois, on en sera à un milliard. C'est ça qui nous pend en est ! Ils mobilisent la garde nationale et mettent le président dans le bunker. Ce sera la panique générale. Approche-moi ! Tout va basculer. On cache la vérité au monde. Détruis tout. Brûle les échantillons. Bonjour. J'ai besoin des noms de toutes les personnes qui ont fait cette chambre. C'est très urgent. Ce n'est pas le moment de paniquer. Je sais. Je vais vous ramener chez vous. Moi aussi, j'ai des proches, Dr. Kiever. On en a tous. Ne parlez à personne. Ne touchez personne. Ne vous approchez pas des autres. Remontez dans votre voiture ! Vous n'êtes pas malades ! Ce truc a toujours une longueur d'avance sur nous. Il mute. Sous-titrage ST' 501